Vous êtes bien à la société d'Ugoreco DME, on va faire une petite démonstration. Un échographe vétérinaire avec une sonde micro-convexe pour petits animaux. Il y a deux connecteurs de sonde. Je peux mettre deux sondes en parallèle. Donc je fais une toute petite démo pour les fonctions essentielles de l'appareil. Alors, on a un clavier assez classique avec image B, 2B, avec image de référence, 4B, temps de mouvement. On va revenir en B. Donc en fin de compte, on a toutes les fonctions. Là, vous avez les TGC, c'est le réglage écran, la puissance, le gain plutôt. Ici, on a les fonctions changer les fréquences. C'est ici, c'est le bouton du milieu, ici. Et la fonction profondeur de travail. Donc on va en fréquence, on va de 3,5 à 6,5 et avec aussi l'harmonique tissulaire après. On a une bonne image. Là, je l'ai réglé déjà. Probe, de toute manière, elle est reconnue automatiquement. C'est pour changer d'une sonde à l'autre qu'on en a deux. On a aussi le freeze, arrêt d'image. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à faire une mesure. Comme vous voyez, vous avez ici un menu. Avec la petite truck ball, vous faites enter, vous rentrez et vous avez par exemple, on peut faire un volume. Bon, normalement, il faut deux images. On fait enter à nouveau. Enter et on sort une ellipse. Voilà. Et pour faire un volume, de toute façon, il faut deux images perpendiculaires. On est d'accord. On fait le retour et on sort. Si on veut sauver l'image, on fait sauve ici, sur ce bouton. Tout simplement, ça va sauver dans la mémoire interne. Et review. Hop, ça va vous sortir toutes les images qui sont dans la mémoire interne. Retourne et on revient en images. On a le ciné-loop, c'est-à-dire en fin de compte, en boucle. Une cinématique en boucle. On fait freeze. Cinématique et voilà. Vous voyez, ça tourne en boucle. Sur 64 images. Hop, on arrête et on revient en images normales. Alors, vous avez aussi les fonctions calculs. Avec canine, féline, bovine, faire féline, enter. Vous avez BD, HD, c'est-à-dire que c'est des références de mesure un peu standardisées. On sort. Report et print. Vous pouvez imprimer sur des imprimantes classiques. Donc, vous faites review. Après, vous pouvez... Et là, vous avez aussi print d'ici. Vous pouvez imprimer d'ici. On va sortir. Retourne. Voilà. Alors, vous avez le menu général avec la dynamique, la puissance, la vitesse de rafraîchissement d'image. Toutes les fonctions pour améliorer l'image à votre volonté. Donc là, vous voyez, vous allez avec le football, par exemple, pour la vitesse. Vous faites enter et ça change à chaque fois. Là, j'ai une vitesse de rafraîchissement d'image plus rapide. On est sur 3. Ensuite, vous sortez comme ça et ça reste. Quitter menu. Enter. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez, c'est un appareil qui est vraiment très facile avec une petite R20 qui est moyenne fréquence 5 MHz. Vous avez une fonction optimise. Alors là, je ne sais pas du tout. Est-ce que ça optimise ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore tenté cette... Est-ce que ça optimise vraiment ? Je vois que ça donne plus de gains. C'est intéressant comme image. Il y a une bonne définition des tissus. Alors, quand vous êtes dans un... Oui, c'est ça, en fin de compte. Quand vous rouvrez le menu... Le menu, le menu, voilà. Quand vous êtes sur un... Par exemple, sur Speed. Là, vous avez une touche qui vous permet de changer rapidement les valeurs. Voilà, c'est la touche Value. OK ? Values. Et ensuite, quand vous sortez, ça... Vous sortez. Et vous refaites Retourne pour refermer. Donc, en fin de compte, on a toutes les fonctions. Là, elle travaille sur batterie. Sinon, vous savez, bien sûr, vous pouvez travailler sur secteur. Et puis, recharger petit à petit la batterie. Il n'y a aucun souci. Les TGC, généralement, je les règle comme ça. C'est-à-dire, au fond, je mets plus de lumière en profondeur. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Disons, 9 cm, maximum 8, avec une micro-convexe. Donc, je les règle généralement comme ça. J'ai pratiquement réglé l'image pour qu'elle soit le plus fine possible. Je pense que là, une bonne définition tissulaire. Et là, je l'ai laissé en THI, harmonique tissulaire. Donc, voilà les principales fonctions. Parce que je n'ai pas encore traduit le menu papier. Donc, vous voyez à peu près toutes les fonctions. C'est vraiment, ça va très, très vite. On comprend très, très vite comment ça fonctionne. Touche de gain. Touche, surtout, touche fréquence. Et ensuite, les fonctions calcul. Si on veut faire un volume, par exemple, là, je vous fais... On va faire un double, comme ça. On fait freeze. On va faire mesure. On va sur normal, par exemple. Hop. On fait enter. On fait un volume. Enter. Premier. Enter à nouveau. On sort une première ellipse. On fait enter. On a déjà... Ah, il faut que je bloque. Et ensuite, on va sortir une deuxième mesure. Et là, on est en millilitres. On a fait notre volume. Donc, perpendiculaire. Je pense qu'on a à peu près vu toutes les fonctions. On fait retourne pour sortir. Et là, maintenant, on est en mode normal. Image réelle. Donc, je vous remercie. Je vous remercie.